bonjour donc je vais aller super vite parce que j'ai compris qu'on était super en retard mais donc vous inquiétez pas après vous pourrez poser des questions et ça ça va être très clair j'espère du coup le titre c'est à plus suffisance en RAI1 dans le syndrome de spismagénie c'est un exemple unique de découplage de sacrification des principaux marqueurs hormonocycaliens c'est pas grave vous allez voir ça va bien se passer donc nous vivons tous sur la planète terre en fait et sur la planète terre il ya quelque chose qui est assez caractéristique c'est qu'il ya une alternance entre le jour et la nuit en fait et on remarque dans le vivant en général en fait depuis même l'apparition des eukaryotes donc il ya à peu près 2,4 milliards d'années il ya des phénomènes cycliques dans la biologie qui permettent de s'adapter justement à ces cycles d'obscurité et de lumière il ya plusieurs hypothèses sur l'apparition de ça dégradation de l'adn etc mais on va retrouver ce genre d'oscillateur aussi bien dans les plantes dans le monde animal et chez nous mammifères si je me concentre un peu plus sur les mammifères si on regarde la recherche sur ce genre de phénomène on voit qu'en fait on a pu déterminer qu'il ya plusieurs oscillateurs biologiques des oeuros biologiques qui oscillent de façon spontanée juste des horloges biochimiques et aussi là avec des périodes un peu plus un peu supérieur à 24 heures on peut retrouver aussi des horloges biologiques qui qui ont des cycles de plus de 12 heures ou 48 heures en fait des sous multiples de cette période de 24 heures des harmoniques et en fait dans ces horloges nous permettrait du coup d'avoir un métabolisme adapté qui nous permet du coup de pouvoir aller chercher la nourriture quand il fait jour quand la température est élevée et de pouvoir retenir le jeune par exemple quand il vibre et ces horloges cellulaires en fait on va les retrouver dans tout le corps c'est à dire on va retrouver dans au niveau du cerveau mais aussi au niveau de tous nos organes périphériques l'idée c'est que certes on a des oscillateurs dans tout le corps qui oscillent spontanément sur une période d'à peu près 24 heures mais c'est pour que tout le système donc notre corps les corps fonctionnent bien il faut que ces horloges se synchronisent entre elles elles se synchronisent aussi avec l'oscillation réelle de l'environnement oui parce que par exemple ici fait jour et nuit donc ça va pas être la même chose ça veut dire que par exemple si vous vous déplacez sur la planète vos horloges doivent se synchroniser en même temps que la situation journée donc comment ces horloges se synchronisent et comment elles prennent contact avec l'environnement pour se synchroniser face à l'environnement face à l'inférence journée on pense que l'horloge maîtresse se trouverait dans le cerveau dans une région qu'on appelle le noyau suprachiasmatique et ce serait cette horloge qui serait une sorte d'horloge maître qui synchroniserait de très nombreux mécanismes biologiques qu'on a qui sont indispensables pour pour que notre métabolisme fonctionne bien comme l'hérite veille sommeil la vigilance la température corporelle circulation soline niveau de cortisol etc etc donc ce nouveau suprachiasmatique comment il fonctionne et bien en fait il reçoit l'information lumineuse par l'avenir de récepteurs spécifiques qui sont situés dans la rétine qu'on appelle la mélanopsine et du coup par ces récepteurs spécifiques bah du coup le noyau suprachiasmatique c'est s'il fait jour et nuit il va produire une hormone qu'on appelle qu'on va communiquer pardon avec la glande qui va nous permettre de produire une hormone qui sache synchroniser sur la lumière et qu'on appelle mélatonine et ce serait du coup ce cycle ce système qui serait l'horloge maîtresse le signal qui permet de synchroniser toutes les horloges qu'on a dans le corps alors on peut mesurer cette mélatonine peut faire des dosages et on peut voir que par exemple cette mélatonine elle a un pic la nuit qui descend au cours de la journée au maximum de l'humidité elle remonte pour un maximum vers 3-4 heures du matin voilà chez tous les êtres humains on a cette horloge et cette synchronisation de mélatonine qui avec un pic de mélatonine nocturne est quasiment pas une coupure de la production de mélatonine dans la journée et on peut aussi regarder par exemple des marqueurs biologiques des horloges secondaires donc les horloges périphériques comme par exemple le cortisol qui va avoir un pic au lever vers 7h du matin ou la tsh qui va aussi avoir un pic plutôt au cours de la nuit et en fait toutes ces horloges du coup seraient synchronisés sur la mélatonine et en fait quelle que soit la situation on observe que ces marqueurs endocriniens sont absolument toujours quoi qu'il arrive synchroniser entre eux donc en fait ce serait le noyau suprême qui asthmatique qui lance le chef d'orchestre et toutes les horloges sont systématiquement synchronisés dire que dès qu'on va se déplacer par exemple si on va faire fonctionner va changer le rythme de lumière par exemple à tous les horloges vont s'adapter en fonction de ce changement de rythme de lumière ce qui nous permet du coup de pouvoir nous adapter à un voyage en avion de six heures même si c'est pas forcément facile et même en situation pathologique on a toujours observé chez les humains une synchronisation constante de ces normes de toutes ces hormones il ya une expérience assez rigolote assez récente par exemple qui s'appelle deep time en fait ce qu'on a mis c'est qu'on a pris 15 volontaires isolés et on les a laissé vivre dans une grotte où ils étaient justement isolés de tout moyen de communication extérieur et du coup de la lumière naturelle la variation de lumière naturelle et en fait la seule obligation qu'avaient tous les participants c'était de ne jamais réveiller les sujets s'ils avaient envie de dormir et du coup ils s'auto-organisaient et en fait quand on a sorti les gens au bout de 40 jours en fait et ben en moyenne ils avaient fait 31 cycles c'était des fois plus des fois moins mais ce qui veut dire qu'en fait une fois qu'on a en absence de lumière et ben l'horloge s'est mis à synchroniser à se osciller de manière complètement naturelle avec le rythme naturel qui est comme je l'avais dit avant légèrement supérieur à 24 heures et du coup ils vivent les tout enfin il ya plus de synchronisation de lumière mais l'oscillation normale reste mais les juste légèrement plus lente et du coup on a l'impression d'avoir moins de journée vécue dans sous terre on va retrouver aussi par exemple dans certains troubles de la rétine par exemple certaines personnes aveugles vont avoir ce qu'on appelle le phénomène de libre cours c'est à dire en gros il n'y aura plus de synchronisation avec la lumière mais l'horloge s'ils sont de leur cycle va toujours suivre une période qui sera légèrement supérieure à 24 heures ce qui veut dire que des fois alors si par exemple mélatonine sera bien synchronisée avec la lumière du jour avec la journée donc ce sera très bien parfois ça va être inversé au cours du temps et du coup là ça va leur poser des problèmes de sommeil maintenant allons observer la la pathologie le problématique qui nous intéresse qui est le syndrome de smith-magénis donc le syndrome de smith-magénis ou syndrome de micro délétion même 17p 11.2 et du coup une maladie génétique rare qui est dû à cette micro délétion ou en fait une aplosuffisance en RA1 d'où le titre qui en fait quand on perd 17p 11.2 on a aussi une aplosuffisance en RA1 qui est dedans donc c'est un trouble de neurone rare où il y a 10 différents troubles des physiques intellectuelles de gravité variable des troubles du comportement des troubles métaboliques et surtout de très gros troubles du sommeil et du coup bah ce que c'est dit c'est est ce que ces troubles du sommeil métabolique serait dû en fait à un problème d'horloge parce que c'est ces patients se réveillent la nuit du coup bah on allait doser cette mélatonine du coup j'ai des patients une étude a été regardé si quel est le trouble de... enfin j'ai des enfants de 10 à 16 ans allait doser la mélatonine toutes les deux heures voir le cycle de la mélatonine est ce qu'on peut voir bah c'est que le cycle de la mélatonine il n'est pas dans la nuit en fait on observe chez ces patients une production un pic de mélatonine dur c'est à dire au plein milieu de la journée au lieu d'être au plein milieu de la nuit comme ça devrait être usuellement du coup bah on observe une sorte d'inversion du rythme de mélatonine comme s'il y avait vraiment une inversion de rythme jour nuit au niveau de cette production de la neurome et du coup bah ce qu'on se donnait c'est est-ce que du coup s'il y a une inversion de l'horloge maîtresse du marqueur de l'horloge maîtresse que tous les rides sont inversés du coup puisque en fait toutes ces horloges sont absolument toujours synchronisés du coup on a fait une deuxième étude où on allait regarder d'autres patients ils étaient un peu plus âgés 13 à 21 ans on a regardé certes le marqueur de la mélatonine mais aussi des marqueurs des horloges secondaires périphériques qui se seraient synchronisés sur la mélatonine et sur la mélatonine donc par exemple on a pris le cortisol et la tsh on a fait des estimations un peu plus précises de la concentration avec des nouveaux outils pour voir justement s'il y avait bien ce décalage complet de tout le métabolisme chez les patients et quand on fait les résultats et ben on observe avec ces dosages plus précis que ben on a toujours une production dure de la mélatonine et pas de production nocturne alors qu'on attend l'inverse par exemple la courbe de ce qu'on attend chez la population neurotypique c'est la courbe en poitillé noir ici en moyenne chez les patients on a exactement l'inverse en plus d'une production dure mais en production limitée et en général ben en fait les pics sur les patients de cette mélatonine arrivent complètement à l'opposé de l'endroit qui est attendu donc c'est à dire complètement comme si c'était vraiment une inversion totale du rythme c'est pour ça qu'on parle d'inversion du rythme de la mélatonine maintenant on allait regarder comment ça se passe sur les horloges secondaires et là et ben on voit que ces horloges secondaires ici le noir et le noir c'est ce qu'on attend chez la population neurotypique et ben on observe des rythmes complètement normaux des horloges périphériques c'est à dire une régulation absolument normale des horloges secondaires et ça c'est très important parce que c'est la première fois qu'on observe chez l'homme par exemple un découplage entre le rythme de la mélatonine qui serait l'horloge qui synchronise tout et les marqueurs de l'horloge secondaire par exemple le cortisol ou tsh mais comme si toutes les horloges secondaires fonctionnaient normalement et si on pousse un petit peu les données on observe en fait que ce découplage en fait il est lié aussi un peu à l'âge c'est à dire qu'en gros on va observer plus de découplage chez les patients les plus jeunes et on va observer comme on a une tendance à une normalisation du rythme vers l'âge adulte c'est la tendance qu'on pense à observer avec avec ces données donc en fait pour conclure on observe pour la première fois un découplage entre le rythme de la mélatonine et les marqueurs de l'horloge secondaire du coup ben le rôle de chef d'orchestre du noyau suprachiasmatique semble être a priori conservé mais la mélatonine est inversée donc il ya quelque chose qu'on comprend pas c'est à dire que dans nos hypothèses qu'on fait au départ de comment on croit que nous tous nous fonctionnons en fait on ne fonctionne sans doute pas exactement comme ça donc en fait ce qui semble être vraiment affecté c'est la production de mélatonine dans syndrome qui n'est pas anarchique et en décalage de phase elle est réduite mais tout le reste semble plutôt correct donc quelques hypothèses qu'on peut faire ben on peut faire par exemple l'hypothèse que le noyau suprachiasmatique a priori est fonctionnel donc ça donne une pertinence d'approche pharmacologique c'est à dire que si le noyau suprachiasmatique est fonctionnel peut-être qu'on peut le moduler pharmacologiquement c'est à dire qu'il n'est pas juste mort où il semble y avoir un trouble spécifique de la production de la régulation de la mélatonine mais peut-être pas des choses qui se passent au niveau de la mélanopsine et au niveau de la rétine donc en fait le problème de ceci peut-être pas là et peut-être de façon plus centrale voilà ce qu'on peut en déduire voilà je vous remercie merci